Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby. Après une semaine de vacances et une semaine de reprise d'entraînement, c'est le retour du Top 14 pour l'Union Bordeaux-Bègle avec un derby face aux voisins à Genet, un match de Top 14 avant deux journées de Coupe d'Europe. On va évoquer toute l'actualité rugby de l'Union Bordeaux-Bègle, mais aussi l'actualité rugbystique au niveau international avec nos invités. Jean-Baptiste Dubier, d'abord le trois quarts centre de l'UBB. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir. Un des joueurs les plus utilisés par Christophe Rios, il est plein de bourgs. Jean-Baptiste et puis à nos côtés aussi, et c'est un plaisir de l'avoir avec nous, Eni Adams. Bonsoir Eni. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va d'abord laisser la parole à Eni, on va parler de Coupe du Monde quand même. On a la chance de l'avoir avec nous, ce n'était pas prévu, mais finalement on est content de vous avoir avec nous pour parler de ce titre de champion du monde des Springboks. Comment vous l'avez vécu ? J'imagine très content. Une victoire méritée pour vous ? Vous l'avez annoncé d'entrée que l'Afrique du Sud serait champion. Non, je pense que pour nous, c'est une chose magnifique pour notre pays, première chose, parce qu'on était vraiment besoin de quelque chose de positif pour le pays là-bas. Oui, je pense que si on regardait le premier pour Rassi, Rassi Erasmus, quand il prend le règne de Sudaf, c'est déjà 18 mois. Il était déjà visé pour gagner la Coupe du Monde. Et comme j'ai connu Rassi, il est un mec très honnête. Mais voilà, c'est une chose fantastique pour le pays, parce qu'on était vraiment besoin de ça, oui. Jean-Baptiste, ça vous a surpris de aller voir champion du monde, les boxe, face aux Anglais, qu'on a annoncé grandissime favori ? Surpris, oui et non. C'est vrai que c'est une nation de rugby, c'est une nation qui rate rarement les grands rendez-vous. Après, je pensais que les Anglais allaient donner une meilleure partie, mais c'est vrai qu'ils avaient peut-être joué leur finale avant, en faisant ce match extraordinaire contre la Nouvelle-Zélande. Et derrière, c'est vrai que les Sudafs, ils sont montés en puissance match après match. Et sur la finale, il n'y a pas photo, donc chapeau. Vous n'avez pas fait de faute, c'est vrai qu'une prestation vraiment parfaite des Springboks, en finale, ils ont très très bien géré le match. D'une manière générale, le niveau de jeu de la Coupe du Monde, comment vous l'avez trouvé ? Non, je pense qu'on était vraiment discuté aussi à Bègle, parce qu'il y a quelque chose qui sortait dans le journal, qui disait que c'est l'Afrique du Sud-Ghan, c'est un peu pas bon pour le rugby entier. Parce que la façon de jouer de Sudafs, c'est forcément dominer le contact, avancer avec la ballon, jouer au pied avec beaucoup de pression. Si on regardait le rugby au moment, on a vu un spectacle, un peu jouer avec la largeur de terrain, jouer un peu ouvert, tu vois. Comme l'UBB ? Comme l'UBB. Mais je pense qu'en Afrique du Sud, ils sont vraiment fermés un jour, très fermés. Mais ça, c'est notre façon en Afrique du Sud, tu vois. Gagner le combat, avancer, faire mal, tu vois, et mettre le pression. Et si tu as gagné comme ça, aussi comme Christophe qui dit, mettre gagné, c'est mettre gagné. C'est pas quelle façon tu as gagné, c'est gagner, ça reste. On retient que les champions, que les champions, effectivement. Pas les finalistes et encore moins les autres. Et vous, Jean-Baptiste, aussi, sur le niveau global de cette Coupe du Monde, qu'est-ce que tu en avais pensé ? On a vu du jeu, quand même. On a vu du jeu, notamment une équipe de Japon qui a fait énormément plaisir avec ce match contre l'Irlande, qui était incroyable. Il y a eu quelques séances matchs qui ont été vraiment intéressantes, mis à part les périodes de pluie où ça a été un peu plus compliqué pour le jeu. Même nos Français, quand même, qui ont réalisé une belle Coupe du Monde, malgré tout. Et bon, on ne peut pas rester sur ce quart de finale, malgré tout sortir de poules. Ça avait été quand même une belle mission accomplie. Et je pense qu'ils n'étaient pas attendus à ce niveau-là non plus. Et c'est sûr que ça aurait été magnifique de sortir dans le dernier carré. Mais bon, on ne peut que les féliciter par rapport à ça. Et je pense qu'il y a des belles perspectives de travail pour l'avenir et pour notre équipe de France. On referme la page Coupe du Monde. On revient au top 14, parce que justement, le top 14 est de retour. D'abord, les vacances ont fait du bien, Jean-Baptiste, pour vous, personnellement ? Oui, personnellement, oui, elles ont fait du bien. Je dis ça parce qu'il a fait 8 matchs. Il a été un peu fatigué, mais tout le monde était un peu... C'est vrai que même si c'était entrecoupé, parce que c'était 2 blocs de 4 matchs, c'est vrai que la reprise au 1er juillet, ça s'est enchaîné sur un nouveau projet, avec beaucoup de nouvelles choses, avec un nouveau staff. Et voilà, on avait aussi la pression de devoir faire un gros début sans nos mondialistes. Et voilà, derrière ça, sur les 8 premiers matchs, je pense qu'on a répondu présent. Donc on a été bon sur le premier tiers de la saison, il en reste encore 2. Donc ça va être solide, il fallait vraiment se récupérer, enfin récupérer et reposer nos corps sur ces 10 jours de repos qu'on a eus. Vous revenez en pleine bourre, qu'est-ce que vous avez préparé avec le staff pour la reprise ? Vous avez fait du physique après les vacances ? Non, je ne pense pas. Je pense à nous, on était... Je pense que la méthode de travail cette année, c'est vraiment différent comme l'autre année. Je pense qu'on est maquillée qui vraiment comprend un peu pour riger le côté physique. Et après toi, Christophe, qui a un peu l'expérience, tu vois, d'a aussi riger le côté du rugby. C'est-à-dire, le mec qui savait qu'est-ce qu'on va faire, comment on travaille, tu vois. On est vraiment dans l'exigence, la précision. Ils jouent le bon rugby, comme nous, le public, le public attend de nous, tu vois. Et je pense pour ça, aussi, le saut, c'est vraiment clair. Tu vois, l'objectif, c'est vraiment clair. Et je pense que tout le monde, les joueurs, le staff, l'administratif, tout le monde est dedans. Et on travaille pour vraiment réussir cette année, tu vois. C'est une chose phénoménale. Alors, vous êtes resté quand même sur une défaite à Vrive, 39. Elle a été vite oubliée ou au contraire, vous la gardez en tête, justement. Ça peut servir de leçon. C'est un peu ce qu'avait dit Christophe Furios, d'ailleurs. C'est une bonne claque, il avait dit. Oui, complètement. Voilà, c'est sûr qu'on n'avait pas du tout envisagé de faire ce résultat là-bas. Après, on est tombé sur une belle équipe de Vrive, qui est quand même relativement dangereuse à domicile, qui a fait tomber des grosses équipes. Nous, derrière, on n'a pas su concrétiser nos actions et on s'en est créé. Et on a manqué beaucoup de réalisme sur ce match-là. Sur des contre des équipes comme Vrive, c'est vrai que ça ne pardonne pas. Et derrière, on n'a pas ramené de points. Et on a pu travailler, puisqu'on a repris la semaine dernière déjà, on a pu travailler quand même sur cette défaite-là et pour pouvoir progresser pour le prochain bloc qui s'annonce rugueux. Justement, avec un match de championnat, donc la venue d'Agen samedi. Après, il y a deux matchs de Coupe d'Europe. C'est à tout du match piège. Parce qu'on sort des vacances, il y a un match de championnat. Après, on bascule sur la Coupe d'Europe. On sait qu'on en profite parfois pour faire un peu tourner les effectifs. Agen, c'est un vrai match piège, ça. Temps divers, un adversaire qui va venir vous embêter, on le sait. Oui, je pense, comme on a parlé aujourd'hui, déjà, c'est une pièce qui n'est pas facile pour jouer. Parce qu'après, le mec, il y a vraiment 15 joueurs qui sont off. Là, tu es tombé sur un derby qui va forcément, c'est un derby très dur. Parce que comme on connaît Agen aussi, moi, quand j'étais un joueur, c'est un derby dur. Mais je pense, pour nous, entre les deux championnats, on a donné notre objectif. C'est-à-dire, on a envie de jouer bien dans les deux championnats, ou la Challenge, ou la Top 14. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, tout est clair. Et on fait tous pour vraiment réussir et pour trouver notre objectif. Ce n'est pas un cas de laisser le championnat de la Challenge, mais pour donner aussi à fond dans ce championnat. Mais après, bien sûr, je pense que Christophe, il va tourner quelques jours comme ça. Mais on a un objectif pour le championnat, oui. Oui, donc il ne faut pas se louper à domicile. Pour l'instant, ça sourit à lui, bébé, à domicile. Attention quand même, parce qu'on entre en période hivernale, c'est ça. Ça va changer quelque chose, justement, Jean-Baptiste, parce que là, le jeu dynamique, le jeu vers les extérieurs, prôné finalement par Christophe, et qui a fonctionné. Vous allez devoir changer un peu de projet de jeu avec les chambres en météo ? De projet de jeu, non. Peut-être de temps en temps de stratégie. Je pense que ça va changer un petit peu tout le jeu, dans tout le championnat. On ne peut pas, on est obligé de faire avec les éléments. Quand on voit la météo en ce moment, écarter les ballons et beaucoup jouer, ça sera difficile, parce que les défenses montent très vite. Donc il va falloir qu'on se rapproche peut-être un peu plus et qu'on joue davantage aux pieds. Maintenant, on travaille dessus depuis déjà qu'on a terminé contre Brive. Et puis bon, c'est quelque chose qu'on sait faire aussi. Et c'est quelque chose que notre staff maîtrise aussi. Donc voilà, c'est la dureté du championnat aussi, de savoir s'adapter et de devoir s'adapter par rapport aux saisons. Maintenant, il faut arriver à la concrétiser et puis pouvoir finir bien comme il faut notre deuxième partie. Vous, Jean-Baptiste, comment vous vous sentez dans ce début de saison ? On a dit que vous enchaînez les matchs. Vous éclatez aussi. Il y a eu un essai. Vous êtes dans tous les bons coups. C'est un bon début de saison pour vous ? Oui, personnellement, à l'image de l'équipe. C'est vrai qu'on a fait des bons matchs. On a marqué pas mal d'essais. Donc c'est vrai qu'on a écarté pas mal de ballons derrière. C'est le jeu qu'on essaye de prôner et sur lequel on a travaillé pendant l'intersaison. Voilà, ça se voit qu'il y a du plaisir sur le terrain. Mais aussi, on prend du plaisir à avoir une grosse défense. Donc c'est sûr que là, le début de championnat parle de lui-même. Moi, personnellement, à titre perso, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir des joueurs tels que Rémi Lamora, par exemple, et Ben Bautica derrière. Et à redécouvrir par ce système de jeu qui nous va bien. Je pense que maintenant, il faut arriver justement à le perfectionner sur des périodes comme ça. Parce qu'on ne va pas tomber dans le jeu, dans l'Houra Rugby. Mais quand on voit ce qu'ont fait les Sudafs aussi, c'est être capable. S'ils sont capables de jouer aussi. Et c'est être capable aussi de modifier un petit peu notre jeu. Pour le résultat final, c'est de gagner chaque match. Essayer du moins. Et de s'adapter effectivement aux conditions et à l'adversaire. Eni, vous êtes de retour. Vous êtes parti, vous vous promenez un petit peu dans la région bordelaise et puis sur la Côte-Basse. Vous êtes de retour à Moga. Ça n'a pas trop changé, ça va ? Vous avez retrouvé vos repères ? Déjà le jeu, on est revenu à un jeu que vous connaissez. Oui, le jeu est comme j'ai reconnu. Mais aussi, on a été changé un peu. Après, on a connu un petit peu d'histoire avant. Mais pour rentrer à la maison, c'est énorme pour moi. Tu vois, j'étais passé à la Basque. Côté Basque avec Mathieu à Biaretsa. Ça passait bien à un moment et ça passait mal à l'autre côté. Je n'ai pas envie de parler du côté basque, mais je suis très heureux pour revenir à la maison. Comme j'étais tout le temps dit, Bordeaux, c'est ma club de cœur. J'aime ce club, mais maintenant aussi, après ma carrière, j'ai aussi envie de faire la bonne chose pour le club, pour jouer un peu. En face finale, comme ça, c'est une chose qu'on a vraiment cherché. Ce n'est pas juste pour nous, l'ancien joueur, pour les joueurs de ce moment. J'ai pensé à Laurent Marti qui donnait beaucoup pour le club. Je pense que c'est très important aussi, nous et tout le monde, qu'ils voient ce qu'ils donnent. Aussi pour donner pour lui un petit cadeau pour une nouvelle. Je pense qu'ils seraient contents. Non, oui, c'est ça. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous dans l'émission. N'oubliez pas, bien sûr, le retour du top 14 samedi à Chamondalmas avec l'affiche. Vous voyez, ce sera 18h. Après, il y aura une autre réception contre les Anglais des Wasps. Ce sera le samedi suivant. Et puis, pour le match contre Agen, j'en profite aussi pour dire qu'on va rendre hommage aux 130 ans du club, du stade Bordelais. Donc, il y aura un maillot collector avec les deux logos du bébé et du stade Bordelais qui fêtera ses 130 ans en l'occasion de ce match contre le voisin Agenais. Merci à Jean-Baptiste. Merci à Annie Adams d'être venus dans cette émission. La semaine prochaine, on se retrouvera avec David Ortiz et Adrien Vigne pour parler de la formation de l'Union Bordeaux-Becq. D'ici là, très belle semaine à tous.